Alors ça c'est une histoire qui date d'il y a à peu près 15 ans de cela. Je parlais avec ma mère et elle m'a dit que pendant qu'ils étaient dans un effort d'évangélisation, donc chez les Adventistes il y a ce qu'on appelle un effort d'évangélisation, c'est un moment où ils se rassemblent tous et ils prient, on chante, etc. Et à ce moment-là, pendant qu'il y avait les prières et tout, il y a une personne qui a commencé à se manifester comme quoi elle avait un démon en elle. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on a remarqué qu'après plusieurs heures, elle n'avait pas un seul, mais il y en avait plusieurs. Et ils parlaient en plusieurs langues à l'intérieur d'elle. Donc là, ils ont commencé à prier, il y en a qui ont chanté, etc. Il y en a plusieurs qui sont sortis au fur et à mesure. Il a ouvert la bouche, il a vomi, sa tête tournait dans tous les sens. Bref, elle a pu être exorcisée de plusieurs démons. Et à un certain point, il y a un pasteur qui a dit, mais c'est fou, il y en a un qui reste et il ne veut pas sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a parlé et qui a dit, mais ce n'est pas tous les démons qui sortent de la même manière. Celui-là, je pense que c'est la musique. C'est quelque chose de bien précis. Alors là, du coup, ils ont tous arrêté de prier et ils ont chanté. Donc ce que je veux te dire, c'est qu'actuellement, tu n'es pas spécialement excité. C'est peut-être autre chose. Je vais t'expliquer pourquoi ils viennent. On va voir ensemble ce qu'il se passe au moment où tu le fais. Et après, comment tu te ressens, pourquoi tu n'as plus envie et pourquoi tu as honte de cela. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide, pas mal de péripéties. On n'a pas le pied de la caméra, on n'a pas l'ambiance qu'il faut, mais peu importe. Vu qu'il y a des péripéties, c'est une phase de compression de l'univers. Du coup, on va quand même avoir des résultats pour que le moment où il y a une phase d'expansion, on soit dans un momentum de fou. Donc je vais vous parler de ça. Pourquoi ? Parce que je remarque que beaucoup de personnes disent, « Ah voilà, j'ai relapsé. Ah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et ils prennent un peu ça à la légère. Qu'est-ce qui arrive ? C'est que lorsque tu as rechuté, en tout cas pour ce qui est du plaisir solitaire, lorsque tu es devant un film pour adultes, etc. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu es en train tout simplement d'être chargé d'énergie. À ce moment-là où tu es chargé d'énergie, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que tu deviens intéressant pour les entités et tu deviens intéressant pour le diable. Pourquoi ? Parce que tu es en train d'amasser une quantité d'énergie qui l'intéresse. Donc les deux fonctionnent de façon opposée. Dieu t'aime, mais n'aime pas les gestes et les actes que tu poses. Par contre, le diable ne t'aime pas, mais il aime l'énergie que tu as. Petite question, est-ce que tu ne remarques pas qu'à chaque fois dans les films, ou même dans la réalité, sur une scène de crime, quelqu'un commence à s'agacer, il s'énerve, il prend un couteau, il pique quelqu'un de sa famille, il a une colère extrême, et dès que le sang a été versé, il commence à stresser, il jette son couteau, il tremble, et il remarque qu'il est seul avec sa conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que l'entité, elle n'est plus là. Dès qu'elle a versé le sang, elle récupère ce sang-là et elle s'en va. Tu vas me dire, ouais, le sang, il est devant toi, tu le vois, mais en réalité, il n'est pas devant toi. Pourquoi ? Parce que E égale MC2, l'énergie n'est pas perdue, elle est transférée. Et si elle n'est pas perdue, c'est que quelqu'un ou quelque chose, ou elle est allée quelque part. Donc lorsque ça se passe, je veux que tu te poses la question, pareil pour tes grosses envies. Le plus souvent, tu n'arrives pas à passer trois semaines, tu n'arrives pas à passer un mois. Pourquoi ? Parce qu'avant cette période-là, tu n'es pas assez mûr. Ton sperme n'est pas assez mûr pour l'entité, elle s'en fout de toi parce que tu es vide. Donc elle ne t'aime pas pour ce que tu es, elle t'aime pour ce que tu as. Et là, tu comprends qu'on parle d'entité et on parle aussi de femmes succubes, de femmes qui ont envie de coucher avec toi juste au moment où tu commences à level up, juste au moment où tu commences à progresser. Donc, si on se pose la question réellement, si après avoir fait l'acte, tu te sens vide et tu te sens stressé, et que tu es seul avec ta conscience, ça veut dire qu'avant, tu n'étais pas seul avec ta conscience, tu étais possédé. Ce ne sont pas tous les cas de possession qui sont spécialement extrêmes ou qui sont spécialement brouillants avec des voix bizarres, etc. Les possessions les plus complexes et les plus difficiles, ce sont les logiciels qui ont été mis en nous et que nous devons transcender en tant qu'être humain. C'est-à-dire l'envie d'écraser l'autre pour réussir, donc le fait de survivre, de penser qu'il n'y a pas l'abondance dans cette terre. Deuxième chose, c'est le fait d'avoir toujours faim, toujours bouffé, bouffé, bouffé comme des porcs, en avoir plus que ce qu'on a payé. Et la troisième, c'est avoir tout le temps l'envie de coucher. Donc comme je le dis à chaque fois, si tu as une grosse envie, c'est normal. Si elle n'est pas redirigée et qu'elle n'est que dans les chakras du bas et qu'elle est complètement animale, ce n'est pas normal. Pourquoi ? Parce que si cette envie-là dure et que tu fais une vidéo, que tu fais du sport, que tu vas méditer, tu pars dans une plage, sur une forêt, peu importe, tu vas remarquer que cette envie-là, elle dure, elle reste et elle est saine parce qu'elle te permet de t'élever dans le ciel. Tandis que si tu vois que cette envie-là, dès que tu as rejeté le fluide, ce précieux fluide-là, tu remarques que cette envie-là n'est plus là. Ce n'est pas spécialement l'envie qui n'est plus là, c'est que l'entité qui a utilisé ta pulsion, elle n'est plus là non plus parce qu'elle n'a plus besoin de ton énergie. Pareil, lorsque tu n'as plus d'argent, elle ne sera plus là pour toi. Lorsque tu seras vidé, elle trouvera que tu es moins viril et elle ne sera plus là pour toi. Donc au fur et à mesure que tu es en train de progresser en tant qu'homme, que tu veux t'élever au niveau de ta musculature, au niveau de ta souplesse, au niveau de ta spiritualité, au niveau de ton leadership, de ta façon de communiquer, au niveau de toutes les choses qui font de toi quelqu'un de valeur. Tu remarques que tout le monde cherche la valeur, tout le monde court après toi parce que les femmes cherchent la valeur, les gens cherchent la valeur, les entités cherchent la valeur et ça tu te rends compte lorsque tu commences à faire 3-4 semaines et que tu enchaînes les rêves érotiques, tout le monde cherche la valeur. Donc plus tu progresses, plus tu dois rester certain de faire attention à ton essence, faire attention à comment tu te protèges pour ton temps, pour ton énergie, pour tes émotions parce que plus tu vas aller loin en rétention, plus le fluide va devenir épais, plus il va devenir dense, plus il va devenir raffiné et plus tu vas remarquer qu'il y a des gens qui courent après toi. Donc ce qui est sûr, c'est que le sang que tu as à ton premier jour en rétention n'est pas la même valeur en termes de sang que tu as à plus de 1 an et demi en rétention. Ce n'est pas la même semence que tu as à plus de 2 ans, 3 ans et demi en rétention. Donc il y a des niveaux à cela. Comme je le dis à chaque fois, je ne le répéterai jamais assez, « Every level there is a new level ». Ça veut dire qu'à chaque niveau, il y a un nouveau démon. Les jeux vidéo représentent tout simplement ce qu'il se passe dans la vie et dans le monde spirituel. Donc lorsque tu progresses, que tu commences à avoir un peu de glow, quand tu joues à Sonix ou bien que tu joues à Zelda ou bien toute autre forme de jeu vidéo où la personne commence à avoir une forme d'aura, c'est au moment où tu as cette forme d'aura que tu arrives à transcender les différentes entités qui viennent devant toi. Mais c'est également là que tu es attaqué. Donc comme on dit, doublement attaqué, triplement protégé. Mais il faut juste que tu sois conscient que cette protection-là, elle va être au minimum pour que tu puisses quand même endurer les difficultés, pour que tu puisses quand même te tester et te booster. Donc c'est un message rapide pour te dire que malgré le fait qu'il y ait des difficultés, il faut que tu puisses continuer à te retenir, continuer à faire les choses correctes et que chaque fois que tu aies une chute, qu'au moins tu puisses prendre l'information par ton journaling. Pourquoi je l'ai fait ? Comment je me sentais ? Comment je me sentirais après que je l'ai fait, même si je vais le faire ? Est-ce que ça a été plaisant ? Comment je me sens pendant les 7 jours après ? Le journaling doit servir à ce que, que tu aies fait les choses bien ou que tu aies fait les choses mal, qu'elle te donne un maximum d'informations pour que tu puisses savoir dans quel état tu te sens. Parce que si toi et moi, on va au McDonald's et que tu prends une part de frites et que moi, je prends la part de frites et que moi, je me dis, ah, c'était vraiment bon, j'ai même envie de prendre des milkshakes plus un coca derrière et que toi, tu es en train de te dire, non, je pense vraiment que cette nourriture-là n'est pas bonne pour moi. Alors, on a fait peut-être le même acte, mais il faut savoir que dans ces cas-là, il y a deux façons de voir les choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a une personne qui est tout simplement en train de s'éveiller et se dire que ce n'est pas bon pour lui. Donc, ça, c'est toi. Et il y a une autre personne qui est en train de se dire qu'actuellement, il prend son plaisir dans le péché. Donc, je sais que si tu es sur cette chaîne-là, tu ne prends pas ton plaisir là-dedans. Tu cherches à t'en sortir. Actuellement, je coache pas mal de gars qui ont réussi à quitter tout ce qui est film pour adultes, plaisir personnel, qui commencent à nettoyer leur cerveau, commencent à avoir des habitudes de personnes de haut rang donc on va doucement, doucement prendre les six derniers mois de l'année et avancer de manière graduelle. Le plus important, ce n'est pas d'aller vite, c'est d'aller sûrement et d'aller longuement. Donc, j'espère que cette vidéo-là, tu as soit choqué si tu es quelqu'un qui est trop addict, soit rassuré si tu es quelqu'un qui commence à t'en sortir mais dans les deux cas, je veux te laisser de manière insécure ou je veux tout simplement t'inspirer mais en tout cas, je ne veux juste pas te laisser indifférent par rapport au fait que je t'ai cette précieuse semence-là ce n'est pas normal. Donc, juste pour que tu puisses savoir qu'une goutte de sang, c'est une goutte de sperme et lorsque tu comprends la valeur de ce fluide-là, tu comprends pourquoi alors tout est gratuit et du coup, tu sais qu'en fait, c'est toi le produit. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada